Ce PSG-là qui ne gagne pas depuis trois matchs, est-ce que ça commence à devenir préoccupant ? On parle aussi du fond de jeu. Regardons vos réponses. Oui, ça l'est pour Alicia. Non, du calme, d'Uni Samuel, qui n'a pas encore compris le concept de l'émission. Je me pose des questions pour Benoît. Je me pose des questions. Hickle et Jekyll. Bravo, Hickle et Jekyll. Le contexte est préoccupant pour Jérôme. Et comme Mister Alonso, bien sûr, on ira jusqu'au bout. Hickle et Jekyll, il y a Pipo et Bimbo et Samuel et Alicia. Vous avez à peu près les trois binômes de cette émission. Bon allez, je commence avec vous, si vous voulez, mon petit dévouiné. Il me pose question, ce PSG, parce qu'en fait, tu es censé, quand surtout tu es un nouvel entraîneur, un nouvel organigramme et un petit peu toutes les promesses qui ont été faites, tu es censé partir d'un certain niveau et surtout progresser au fur et à mesure. Et là, on a l'impression qu'on est parti plein de balles. Vous vous souvenez de ce qu'on disait cet été ? C'est formidable, il y a une nouvelle méthodologie de jeu, les gens respectent, c'est très collectif. Bref, il y avait un peu tous les ingrédients. Et puis, depuis maintenant plusieurs matchs, je trouve que ça plonge avec beaucoup de régularité. Hier, on s'est ennuyé ferme pendant le match et ce n'est pas normal avec une équipe comme ça. On peut m'expliquer ce qu'on veut, Messi, pas Messi, mais à un moment, dès qu'il n'y a plus Messi, tu ne sais plus jouer au fou. Non, mais ça sera une des questions tout à l'heure. Voilà, exactement. Donc, il y a un vrai souci. Là où je suis moins alarmiste, et peut-être que Samuel me rejoindra, c'est qu'en fait, cette saison va être coupée en deux. Et en fait, là, tu as l'impression qu'hier, bon, ils avaient l'air à peu près tous satisfaits de être quasiment qualifiés. Ils ont 5 points d'avance. Ils connaissaient tous le résultat de la Juve et Benficard et le PSG. Et je me demande si ça n'a pas un petit peu conditionné l'objectif du match. L'objectif est atteint. Et je me dis, ils sont premiers de la Ligue 1, ils sont qualifiés en Ligue des champions 8e, enfin quasiment, on va dire. Et je me dis, tout va redémarrer. Et plus que jamais, après le Mondial. Et je m'interroge donc, du coup, sur cette équipe qui, en fait, va faire deux saisons et qui sait ce que sera la deuxième. Donc, c'est pour ça que je me pose question. Après, sur la première partie de saison, les constats que l'on peut faire, par exemple, déjà sur les trois derniers matchs du Paris Saint-Germain, la double confrontation face à Benfica et le match face à Reims, c'est qu'il y a des soucis offensifs pour se procurer des occasions. C'est dégressif, vous voyez. Le match allé, ils avaient tiré 7 fois, enfin, ils avaient cadré 7 fois les Parisiens. Sur les deux derniers matchs, pardon, ils ont cadré seulement 3 fois à chaque fois avec très peu de grosses occasions. Ça, c'est le premier constat que l'on peut faire. Et de moins en moins bien les mois défilants. La saison a démarré au mois d'août. On avait une équipe du PSG qui marquait en moyenne 4 buts par match, qui encaissait très peu de buts. Et puis, plus ça va, plus on arrive au mois de novembre, eh bien, moins cette équipe marque et plus cette équipe prend de buts. Je vous donne la parole, Samuel, parce que je sais que vous étiez sur à peu près la même ligne que Dave. Mais je vais rebondir. Est-ce que je pouvais profiter de la présence de Benoît et de Jérôme sur le plateau pour vous poser la question ? Vous avez connu ça. Alors, pas forcément la Coupe du Monde derrière, mais des échéances. Vous dire, là, il ne faut pas que je me pète. Bon, en gros, est-ce qu'il y a le frein à main qui commence à être mis, sachant que ça tourne pas mal et qu'il y a de l'avance en Ligue des Champions et que c'est toujours premier en championnat ? Est-ce qu'au moins inconsciemment, il ne commence pas à rétrograder un peu ? Peut-être inconsciemment, mais pas... Ouais, inconsciemment, oui. On va dire inconsciemment, mais ce n'est pas volontaire. Parce que souvent, on le répète, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans le staff qui doivent le répéter, puisqu'on me l'a souvent dit, c'est quand on joue en dedans qu'on se blesse. Si tu n'y vas pas à fond, tu te blesses. Si tu penses trop à la blessure, tu te blesses ? Non, ce que je veux dire, c'est que par exemple, s'il y a un contact et que tu n'y vas pas franco, tu te blesses. Ça arrive souvent, ça a été vérifié. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes du staff qui doivent leur dire, écoute, s'il faut que tu joues 70 minutes à fond, je vous l'ai. Et ensuite, si tu es un peu fatigué, tu sors. Comme avec Messi, par rapport à sa blessure, on n'a pas pris de risque. Il est sorti. Effectivement, inconsciemment, on y pense, mais je ne pense pas que les joueurs à l'approche de la Coupe du Monde vont jouer un petit peu en dedans. Parce qu'on commence, maintenant, on commence à compter les jours quand il y a une indisponibilité. On commence à dire, attention, il en a pour trois semaines, on calcule, il reste 40 jours. Sachant qu'encore une fois, c'est une Coupe du Monde un petit peu particulière, c'est que tu n'auras pas de phase de préparation, d'oxygénation et tout. 42 jours, me souffle-t-on. Pour finir, moi, la seule chose qui me fait peur, c'est l'après. Parce que l'après, on sait très bien qu'une Coupe du Monde, ça puise énormément d'énergie, que ce soit physique, mentale. Que tu aies gagné ou perdu. Exactement. Combien de vacances ils vont avoir par rapport à cette Coupe du Monde, ça veut dire quoi ? Refaire une petite préparation physique, se remettre dedans et de suite, avoir des matchs de Champions League. Ça peut être compliqué pour pas mal de joueurs. Alors, vous allez réagir à ça, Jérôme, et à ce qu'a dit Sergio Ramos également. On va lire la déclaration, vous allez me dire si vous êtes en accord avec lui, est-ce que c'est une manière d'échapper aux critiques. La seule chose qui nous a manqué, c'est la détermination. Ce sont les petits détails qui font la différence, les détails qui peuvent projeter l'équipe. C'est une équipe très forte, on n'a pas réussi à trouver des espaces entre les lignes, on va passer au match suivant. Sergio Ramos, le moins qu'on peut dire, c'est qu'on ne peut pas dire qu'il ne connaît pas la Ligue des Champions, la détermination et ce que c'est de gagner. Mais il a raison. Non mais il démine. Je ne connais rien à me préoccuper. Moi, ce qui m'inquiète quand je dis contexte, c'est que Galtier, dans tous ses clubs, il avait un mantra. C'était la dimension humaine et l'équilibre affectif d'un vestiaire. Il l'a toujours fait. Et vous ne pouvez pas m'expliquer qu'en ce moment, pas qu'en ce moment, depuis 4-5 semaines maintenant, l'équilibre affectif du vestiaire, il en prend un coup quand même. Vous avez les petites piques d'MBAP, les petits tweets, les petits hashtags, la relation avec Neymar, les affaires nouvelles. Tout ça, c'est un contexte extrêmement pesant quand même. Je veux dire, pour moi, je ne décorrelle pas les résultats du dernier mois avec ce qui se passe dans le vestiaire du PSG aujourd'hui. Et il faut que Galtier reprenne la main là-dessus. C'est là où il a toujours été bon. le duo qu'on pose Galtier qui a changé tout. Il s'est changé tout. On est loin de ça. On est loin de ça. Oui, on est loin de ça. Peut-être même sur un départ, selon nos confrères. Mais Galtier, lui, il hérite de problèmes qu'il n'a pas créés. Les autres coachs du PSG se sont créés des problèmes parfois. Lui, il hérite de dossiers qu'il n'a rien demandé. Là, il se retrouve à gérer. D'entrée cet été, Navas qui ne part pas. C'est déjà un problème. Mbappé qui prolonge et Neymar qui apprend que quelque part, il a voulu sa tête. Le penalty gate. Alors, tout ça, c'est des petits épisodes, des petits débats qu'on a faits. Ça fait des couches de lasagne. Mais tout ça, ça fait des couches. Et donc, le contexte me préoccupe parce qu'au-delà du sportif, au-delà du 4-4-2, 4-3-3, 5-12, ce que vous voulez, à un moment donné, il faut arrêter. si ce vestiaire-là commence à se tirer dans les pattes, on le sait tous, le secret de Galtier sera de garder cet équilibre-là dans le vestiaire. Et au vu des nouvelles histoires et de tout ce qui se passe en ce moment, depuis 24 heures et depuis un ou deux mois maintenant, c'est compliqué. Et pour finir, je dirais que tout le monde parle de l'affaire Mbappé, là. Tout le monde en parle. Mais il n'y a pas un silence qui vous étonne, quand même ? Le sien. Il est sorti avec un hashtag. Non, mais le sien. Non, mais Mbappé, depuis 24 heures. 24 heures, c'est extrêmement long, là, quand même. Lui, il n'a rien dit. Lui, il n'a rien dit. Il n'a rien dit en... Il n'a rien dit en... Si on a les endos, c'est que c'est dit en off, Jérôme. Non, mais lui, il n'a pas dit en off... Il n'a pas besoin de s'exposer. Non, mais lui, il ne se protège pas non plus. Il n'a pas dit que je n'ai rien dit, les gars. Tu vois ? Donc, tout ça fait que le contexte est brûlant. Et le PSG avec un contexte brûlant dans cette saison-là assez particulière, oui, je suis préoccupé. La seule chance qu'il a pour ce début de saison, vraiment, parce que je te rejoins, Jérôme, ce qui est terrible pour le coach, aujourd'hui, c'est qu'il démine. Un jour après, il reprend une mine. Démine, il reprend une mine. C'est terrible pour le coach, alors que tout allait bien sur ce début de saison, c'est vrai. Le match de Lille qui était incroyable, une semaine ou deux semaines après, tu as l'histoire... Donc, il démine, il reprend une mine. C'est ultra compliqué. Le seul point positif... Il savait bien qu'il venait au PSG, là, il n'était pas... Non, mais là, c'est quand même... Là, c'est beaucoup. Sur le début de saison, c'est quand même beaucoup. Le PSG, il ne vend plus qu'une cuite ce trait, là. Là, il les collectionne, quand même. Là, il les collectionne, c'est compliqué. Le seul point positif, et heureusement qu'il n'est pas dans cette guéguerre de Star Wars, c'est Messi. Heureusement qu'il fait un super début de saison. Heureusement que... Neymar aussi, non ? Pardon ? Neymar aussi ? Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'heureusement que lui, il n'utilise pas les réseaux sociaux comme Mbappé, comme Neymar, parce que là, sinon, ce serait l'anarchie. Heureusement qu'il peut aujourd'hui compter sur... Non, mais il doit avoir par contre une sale impression de déjà vu, parce que lui, il l'a vécu sur la fin à Barcelone, cette histoire de troll, de club qui... Téléguide, qui commande... Et donc, il se dit, attends, j'ai quitté un bazar pas possible, parce qu'il était vraiment déçu par l'attitude du Barça, et là, il découvre ça. C'est sûr que ça fait ce vice-répetita, si vous me permettez. On parlait du contexte avec Jérôme, je vous laisse aller vers ce quoi vous voulez aller avec votre ardoise, mais on a aussi lu dans le journal L'Équipe que Campos, clairement, c'est écrit ce matin dans votre journal préféré, s'il y a encore en terreur Enrique qui s'occupe des transferts, comme il y a eu, il ne sera plus là en janvier. C'est écrit, la plume de nos janvier. Oui, lui a dit le contraire hier, a démenti hier. Oui, bien sûr. Donc, on a toujours... Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucune sérénité alors que ça semblait serein au début d'année. C'est pour ça que je demandais du calme. J'ai très bien compris le concept de l'émission, mais je pense que c'est ce qui manque au Paris Saint-Germain. Et c'est ce qui manque parfois à nos débats aussi où on est très souvent dans l'outrance. Paris Saint-Germain a fait trois matchs nuls. Mais c'est une semaine, en fait. On parle d'une semaine. Les trois derniers matchs, c'est en une semaine. On n'a pas fait le bilan à la fin de l'année. Non, très bien. Mais Paris a été moins performant dans trois ou quatre mois. On ne trouve pas que la qualité de jeu elle plonge quand même ? Oui, mais il y a un contexte à ça aussi. Ça s'explique. Par exemple, on sort d'une trêve internationale où 80% de l'effectif a été se balader un peu partout dans le monde. Bon, bah oui, effectivement, quand ils reviennent, ils sont un peu carbo, ils sont moins bons. Mais c'est le cas de tous les grands clubs, au Somme. Oui, mais il y a beaucoup de grands clubs. Pardon Samuel, mais le PSG qui ne gagne pas à Reims, qui prend un rouge pour nervosité, qui ne gagne pas contre Benfica pour se qualifier alors qu'ils ont... Mais ça n'est pas arrivé dans l'histoire d'une saison. Mais je n'ai pas dit que ça ne pouvait pas arriver par rapport à ce qui était il y a deux mois, même un mois et demi. Oui, et puis... C'est un changement radical. C'est une évolution qui n'est pas très positive, c'est clair, mais il y a une Coupe du Monde aussi qui peut expliquer ça. Je pense qu'il y a des éléments qui peuvent expliquer les difficultés que connaissent le Paris Saint-Germain sans qu'on... Donc, ce n'est pas préoccupant. Clairement, pour vous, ce n'est pas préoccupant. Pour l'instant, à ce stade-là, non, je ne trouve pas. Et qu'en pensent nos téléspectateurs ? Oui, oui, mais je comprends bien. Alors, d'abord, sur les réseaux sociaux, on allait un peu voir ce qu'ils se racontaient. Quelques réactions de spécialistes, d'observateurs, de supporters du Paris Saint-Germain ou pas. Et c'est franchement pas bon. Là encore, c'est préoccupant. Match sans saveur, médiocre, scolaire, sans don de soi, sans idée. La dynamique globale du début de saison a disparu, comme l'impression de retrouver peu à peu le PSG version Pochettino. Un constat partagé par Nabil Djelit. Ça, c'est excessif, par exemple. Oui, mais c'est les réseaux sociaux. Oui, mais vous allez voir, il y a de tout parce qu'on dresse quelques constats. Nabil Djelit qui partage cette idée-là, c'était le PSG de Pochettino. Il interroge. Honnêtement, je trouve qu'il n'y a rien dans le jeu. Deux mois ont suffi pour que le PSG soit sous messie-dépendance. Je vous disais quelques constats qui se dessinent. Je crois que Galtier ne s'est toujours pas rendu compte qu'il était coach du Paris Saint-Germain. On commence aussi à s'en prendre petit à petit à Christophe Galtier. Si vous étiez avec nous un peu plus tôt, vous avez vu cette image avec Pierre-Antoine d'Amcourt dans la première partie de sa petite Lucarne et ses petites notes. A priori, Kylian, prof à droite, prof pour profondeur. Christophe Galtier qui a été interrogé sur ses notes après le match. Regardez ce qu'il a déclaré. Kylian était sur notre axe côté gauche et il fallait associer Kylian à quelqu'un. Ça a été le changement que j'ai fait avec Hugo Iquitiquet. Un changement qui n'a pas porté ses fruits. En revanche, je voulais juste terminer sur une note positive parce qu'on n'a pas parlé en plateau. Quelques commentaires sur l'attitude de Neymar. C'est assez rare pour être souligné mais sur les réseaux sociaux à l'image de l'ancienne internationale d'Embaba. Neymar sur le pénalty c'est exemplaire. Motive Kylian dans dehors de la surface et se prépare à récupérer le ballon au cas où. Il y a eu plusieurs tweets dans ce sens-là. Donc on peut parler éventuellement de l'attitude positive de Neymar. C'est vrai qu'on en est arrivé à un point et qui est prêt à jouer. Le mec encourage le titre qui tire et là c'est le point positif du débat. Je dis juste qu'il y a un Etilien Mbappé hier. C'est un point positif du débat. Dans ce contexte-là effectivement. C'est Dembaba c'est ça là. C'est Dembaba l'ancienne internationale d'un Sénégalais. C'est pas le point de vue d'un tweeto lambda quoi. C'est Dembaba qui le dit. Vous entendez la musique là. Il faut y aller.